Générique Madame, Monsieur, bonsoir, ravie de vous retrouver pour le 19h en Lorraine. Nous tirons en Moselle où cela fait 35 ans qu'on se bat au parc de Sainte-Croix à Rode pour reconnecter l'homme avec son environnement. Classe découverte, stage, observation du loup et plus récemment des missions de protection des espèces menacées. Nous ferons le bilan avec son directeur, Pierre Singère, qui est notre invité ce soir. Beaucoup puissent aller quand ils étaient écoliers. La plupart y sont retournés avec leurs enfants. Le parc de Sainte-Croix à Rode accueille les scolaires et les familles depuis 35 ans déjà pour leur faire découvrir la faune et la flore Lorraine, mais pas seulement. Et on en parle justement tout de suite avec le directeur, Pierre Singère. Bonsoir. Bonsoir, Valérie. Alors je viens de le dire, 35 ans que le parc existe avec aujourd'hui près de 270 000 visiteurs, c'est pas rien, des loups, des cerfs, des lémuriens, beaucoup d'animaux. Est-ce que votre père aurait imaginé tout ça quand il a créé ce parc il y a 35 ans ? Il y a toujours cru malgré les difficultés parce que c'est véritablement essentiel de mieux connaître et de mieux comprendre la nature, la nature sur le pas de la porte, pas seulement les girafes, les éléphants, mais aussi tout ce qui nous environne, tout ce qui nous donne véritablement le sens à la vie. Alors le souci de défendre la nature, vous me le disiez quand on a préparé l'interview, il faut reconnecter les hommes avec leur milieu, les hommes vivent hors sol. Si on fait un bilan de ces 35 ans, le pari est gagné ou pas ? Non, il n'est pas encore gagné, ça c'est évident. Il y a encore beaucoup de chemin à accomplir, mais il est vrai quand même que les choses ont énormément changé. Lorsque Gérald Saint-Ger, mon père, a décidé avec Liliane de monter ce parc, c'était complètement visionnaire. Et d'ailleurs, peu de gens y croyaient, une poignée de journalistes, des enseignants, des écoliers. La société n'était pas du tout intéressée par les problèmes environnementaux. J'ai presque envie de dire que malheureusement, aujourd'hui, elle l'est beaucoup plus. Pourquoi malheureusement ? Parce que les choses se dégradent considérablement. Notre alimentation, la façon dont nous vivons, les pesticides, la chimie tout autour de nous, les gens sont très préoccupés aujourd'hui et ont envie et ont besoin aussi de se ressourcer, de retrouver un contact avec la nature. Mais ne l'idéalisons pas. Ça va être véritablement, je crois, la chose très importante des dix prochaines années, ne pas perdre notre âme, mais aussi être constamment un outil pour permettre aux gens d'avoir une vision lucide, claire de la nature. Alors jusqu'ici, je le disais tout à l'heure, vous protégez la faune Lorraine. Là, vous élargissez votre mission à une mission de conservation. Il va y avoir cette année, on l'annonce un petit peu en avant-première, des pandas roux après les lémuriens il y a quelques années. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons un petit personnage qui s'appelle Néo, qui entraîne les enfants dans une aventure qui s'appelle Mission Biodiversité. Parce que la nature, la découvrir, ce n'est pas forcément rébarbatif. Ça doit être une aventure, ça doit être quelque chose de ludique. Et lors de cette aventure, qui permet aussi de marcher pieds nus, par exemple, on rencontre des animaux qui sont extrêmement menacés et qui sont petits et à l'image des enfants et qui peuvent être de bons ambassadeurs. Le pandarou qui vient de l'Himalaya, véritablement, fait partie de ces animaux-là. Il est sur la red list, c'est-à-dire qu'il est extrêmement menacé. Il en voie de disparition. Il est donc à protéger et nous participons à un programme européen d'élevage pour contribuer à sa sauvegarde. Vous protégez aussi les loups. On en avait parlé d'ailleurs ensemble sur ce plateau en décembre. Vous véhiculez une image plutôt rassurante. De l'autre côté, ils dessinent les troupeaux en Lorraine. Est-ce qu'en deux mots, rapidement, on vous le reproche, ça ou pas, de donner une image un peu idyllique ? Non, je ne crois pas. Il ne faut pas essayer de donner une image idyllique. Je crois qu'il faut essayer de simplement se demander quel est le monde qu'on veut pour demain. C'est véritablement une question de conception du monde. Est-ce qu'on veut, par exemple, des forêts sans cerfs parce que ça faciliterait la pousse des arbres ? Est-ce qu'on veut une forêt sans loups ? Est-ce qu'on veut une forêt sans chasseurs ? Ou est-ce qu'on veut se garder la chance de conserver une biodiversité ? Ce sera l'enjeu. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Et notez que le parc ouvrira ses portes début avril.